Pour ce cours, on va s'aider du livre qui est à votre disposition, ce cours sur la proportionnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la proportionnalité, vous l'utilisez très souvent. Quand vous faites un gâteau pour 4 personnes, vous avez les quantités pour 4 personnes. Quand vous devez faire pour 8 personnes, vous doublez les quantités. Vous êtes dans une situation de proportionnalité. Vous achetez un jean à 50 euros, vous en achetez 2 jeans qui sont les mêmes, de 50, vous passez à 100. Vous en achetez 3 pareils, 3 fois 50, 150. Vous êtes dans des situations de proportionnalité. Ce sont des situations que vous retrouvez de façon très fréquente, les situations de proportionnalité. En mathématiques, on va utiliser un tableau de proportionnalité qui va permettre de simplifier et de visualiser les grandeurs qui sont proportionnelles l'une avec l'autre. Ici, on nous parle donc d'un marché, sur un marché, le raisin est vendu 3,50 euros le kilogramme. C'est une situation typique. Donc, pour 4 kilogrammes, on paye 4 fois plus que pour 1 kilogramme, c'est-à-dire 14 euros. 4 fois 3,50 euros, donc le prix d'un kilo de raisin, fois 4 kilos, égale 14 euros. Pour 0,5 kilos, on paye 2 fois moins que pour 1 kilo, c'est-à-dire que 0,5 kilos, c'est 0,5, donc le prix, c'est 0,5 fois 3,50, égale 1,75. On dit que le prix en euros est proportionnel à la masse, en kilogramme. On obtient le prix en euros en multipliant la masse en kilogramme par 3,5. D'accord ? Vous remarquerez bien qu'ici, on ne parle pas de 500 grammes, on parle de 0,5 kilogramme. Donc là, on travaille sur un tableau avec sur la première ligne la masse, donc en kilos, 1 kilo, 4 kilos, 0,5 kilos. On aurait pu rajouter quelque chose, on aurait pu rajouter par exemple 0,25, ensuite 10 kilos, etc. Et ensuite, sur une deuxième ligne, on a le prix, 3,50. Donc pour passer, vous voyez que comme dans la première vidéo, pour passer de la masse au prix, j'ai bien multiplié à chaque fois par 3,5. Ici, donc pour passer de 4 à 14, je multiplie par 3,5. Pour passer de 0,5, pour calculer le prix de 0,5 kilos, je multiplie par 3,5. Pour 0,25, 0,25 fois 3,5, et j'obtiens le prix pour 10 fois 3,5. Ce qui fait, par exemple ici, 35 euros pour 10 kilos. Donc, dans un tableau, on passe du nombre de la première ligne au nombre de correspondants de la deuxième ligne en multipliant par un même nombre, ce 3,5 ici. On dit que 3,5 est le coefficient, est un coefficient de proportionnalité. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?